On s'était donné rendez-vous pour ce reportage à la Brasserie de l'Univers, en face de la nouvelle gare de Liège qu'on vous laisse admirer. Une œuvre récente de l'architecte espagnol Calatrava Valls, presque aussi spectaculaire que le prix qu'elle a coûté. Du coup, la ville de Mons veut la même. Enfin, soit, passons. Stanislas André Stemann est né ici, à Liège, au tout début du siècle dernier, en 1908. A l'époque, c'était encore une gare très ancienne qu'on appelait les Guimains, et dont les anciens se souviennent certainement, car elle était réputée pour ses innombrables bordels. Guy Delas voulait nous montrer la maison d'André Stanislas, même si l'auteur n'y a pratiquement jamais vécu, puisque sa mère l'a déménagé très jeune, il est encore un enfant à Anvers. On est ici dans un quartier plutôt bourgeois, de l'autre rive, de la rive gauche, et Simenon et de la rive droite, c'est-à-dire vraiment de l'autre côté de la Meuse. Simenon a fréquenté tous les quartiers de Liège, il y a des traces partout, mais Stemann, aucune, simplement, parce qu'il est parti trop jeune. Stemann, comme Simenon, a été très précoce, une carrière très précoce. Oui, ce sont des gamins qui sont très attirés très tôt par l'écriture, je dis des gamins parce qu'ils sont adolescents, et tous les deux commencent un parcours à peu près similaire, c'est-à-dire des écrits, des petits contes, dans des revues, des reportages, etc. Mais la différence, c'est que Stemann a du mal à trouver un éditeur, il va avoir du mal à trouver un éditeur pour ses romans, et il va s'associer, au départ, avec un journaliste liéjoint, qui s'appelle Sartini, d'où Le Maître de Trois Vies, qui est un roman écrit par les deux, et qui est le seul roman de Stemann qui se passe à Liège. et il réussit par miracle à être parmi les tout premiers écrivains francophones au masque à Paris. Alors, si on connaît beaucoup aujourd'hui les Six Hommes Morts et l'Assassin Habitat au 21, c'est grâce au cinéma. Donc Stemann vend très bien ses droits à des grands réalisateurs et assure lui-même la supervision de la mise en scène de ses romans, et ce sont ses romans qui lui assurent, justement, sa notoriété. Mais dans Les Six Hommes Morts, si je me souviens bien, c'est là qu'on voit arriver, pour la première fois, Wenz, et ça a été tourné, peut-être sous d'autres noms, par Jean-Jean Rie Clouseau, quand même. Oui, c'est ça. Donc Stemann s'approprie à un personnage récurrent qui est un énigmatique enquêteur, qui n'a pas les mêmes racines que Maigret, qui n'est pas implanté. Et Wenz lui ressemble physiquement. Et Wenz lui ressemble physiquement parce que lui n'apparaît pas beaucoup. Il a fait figurant dans un des films, oui. Et il avait engagé son fils aussi, parfois dans certains films, où il apparaît un petit peu, je ne sais plus dans lequel. Alors, en s'approchant de la Deuxième Guerre, quelles sont les occupations, quelle est l'activité de Stemann ? Il y a la réédition de certains romans dans la maison d'édition Rex, donc dans les années 30, cette maison d'édition vient du mouvement Rex et au départ, il publie plutôt des romans, donc c'est-à-dire la collection nationale, il publie des romans terroirs, il publie des romans qui exaltent l'histoire, l'histoire nationale évidemment, la Belgique unitaire. Antisémite, parfois ? Parfois antisémite, mais sous la caractéristique des éditions Rex, c'est plutôt le terroir. En fait, ça part d'un parti catholique. Ça part du parti catholique et ça part aussi du mouvement d'idées Rex qui progressivement, d'élection en élection, va devenir le parti fasciste qui va arriver avec ce degré fascisant tel qu'on va le garder pendant la guerre, etc. Au début, ce n'était pas comme ça. Au début, si on est dans la littérature, Rex est d'abord une sorte de plateforme pour l'émancipation de droite assez catholique, conventionnelle. Est-ce qu'il ne commençait pas à en avoir marre d'Owens ? Alors oui, donc il est pris dans un engrenage commercial parce que Pigasse, Albert Pigasse, lui demande de produire... Le masque, hein ? Le masque, oui. Il lui demande de produire, de produire... Et lui a une sorte de rupture. Alors il crée le commissaire Malaise, qui est une espèce de calque du commissaire Maigret. Très différent physiquement. Oui, oui, tout à fait, l'opposé, oui, oui. Ah, c'est la guerre, non ? C'est la guerre, on est dans la guerre, on est en... Plus de papier. Plus de papier, et plus d'éditeurs. Et donc, Stemann s'associe avec d'autres auteurs belges pour créer des auteurs associés, et pour créer cette fameuse mythique collection de romans policiers dans lesquels il va faire découvrir Thomas Owen, Chandraie, et le tout petit jeune... André Paul du Château. André Paul du Château, qui va venir sonner à sa porte et lui déposer un manuscrit qu'il va publier dans la collection Le Jury. Et chaque fois avec une énigme centrale, une nouvelle, un petit roman central publié par... choisi par Stelan. Nous sommes nous. Nous devons donc présenter cet endroit. Alors, où sommes-nous ? Eh bien, nous sommes donc à la Billa, le grand centre de littérature d'aventure de Chaux-Fontaine et de la communauté francophone de Belgique. Et à l'intérieur de cette Billa, il y a toutes sortes de romans et de littératures conservées, dont bien sûr une grosse partie de l'œuvre de Stemann. Après la guerre, il en a un petit peu marre de son personnage, Wenz, et il quitte le masque. Et il part aux presses de la cité, c'est ça ? Oui, c'est donc les presses de la cité. Donc c'est un développement nouveau de littérature populaire. Et non seulement il quitte, mais alors chaque fois qu'il réédite un de ses textes aux presses de la cité, donc il a des nouveaux textes et des anciens romans, il les réécrit aussi. Et il les place sous de nouveaux titres, parfois des titres qui ont été adaptés au cinéma. Le cas des Orfèvres. Oui, qui était légitime défense aux départs. Légitime défense, voilà. Et l'inspecteur Marco. Et l'inspecteur Marco, qui vient aussi se greffer à ses héros précédents. Une copie d'Eddie Constantine, en fait. Toujours affiblée d'une secrétaire bien roulée, etc. Ça n'a plus rien à voir avec Wenz, hein ? C'est un peu le modèle américain de Constantine. Et en fait... Mais ça signe aussi le déclin de Stéman. C'est-à-dire que Stéman ne passera pas les années 60. Stéman va plus ou moins sombrer à la fois dans la dépression, il a des problèmes de santé et des problèmes d'imagination aussi. Et il termine sa carrière d'auteur chez Donoel. Oui, il publie, je ne sais plus le titre d'un roman chez Donoel, et il publiera aussi Faisons les Fous, un roman inédit à Bruxelles, dans une maison d'édition. Et puis, il meurt en 1970. Plus connu, en tout cas pour les gens de notre génération, que son père, c'est le fils Stéphane Stéman, qui était un humoriste. Grand imitateur de De Gaulle. Ah, ok. A l'époque, mais oui, c'est ça qui l'a fait connaître. Edi Berks. Quoi ? Edi Berks. Ah oui, Edi Berks aussi, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais on a une manière de causer à Bruxelles que personne dans aucun pays d'Europe s'est allé la contre. Par exemple, nous, pour dire oui, sûrement, on dit non peut-être. Pour dire beaucoup. Comme ça, un petit peu, hein. Pour dire, que pensez-vous de la lettre que je viens de vous écrire et que vous venez de lire ? Qu'est-ce que tu dis en bas de ça ? Pour dire, oh, mais je vous en prie, entrez encore, il y a encore une petite table pour déjeuner, tout à fait près de la cheminée, tout à fait charmante, vous serez très intime. Nous, on fait, mettez-vous. Pour dire, ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Il n'y a rien à ajouter. Je suis tout à fait d'accord, vous savez. Nous, on fait, nez. Pour dire, ah, vous voyez la dame qui est là-bas avec son petit chien ? Eh bien, tout à l'heure, j'ai été caresser le chien de la dame, là. Nous, on fait, j'ai été caresser, il a madame son chien. Pour dire, attendez, excusez-moi, excusez-moi, j'ai pas bien compris ce que vous disiez, soyez gentil de me répéter. Nous, on fait, what ? Et enfin, pour dire, mais que me comptez-vous là ? Mais c'est la chose la plus étonnante, la plus incroyable, la plus merveilleuse que je n'ai jamais entendu. Nous, on fait, relève-toi ! Le fils a aussi été un peu l'aide-mémoire de son père qui n'avait pas laissé beaucoup d'écrits sur lui-même. Et donc, avec André-Paul Duchâteau, ils ont réussi à faire la première biographie de Stanislas André-Stémane. C'est l'écrivain Abito-Vatéa qui avait été publié il y a une bonne vingtaine d'années maintenant et qui faisait le tour complet de l'œuvre de Stémane. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était quelqu'un qui était bourré de tic, bourré de... qui était dessinateur aussi. On l'a un peu oublié, dessinateur caricaturiste et qui était très, très... l'écrivain, quoi. Je veux dire, celui, quand il écrivait, il écrivait, il fallait qu'il pue... C'est un emmerdeur, hein ? Non, je dirais pas. Mais en tout cas, c'était quelqu'un de méticuleux. Eh bien, Stanislas André-Stémane était ce type de personnage qui pouvait donc être de temps en temps un peu qualifié.